... J'accueille maintenant ZENEP Varoglu qui travaille à l'UNESCO sur un programme pour l'accès universel à l'information et l'inclusion numérique. Elle est titulaire d'une maîtrise en l'éducation de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Elle s'intéresse notamment aux Ressources éducatives libres, REL, et à l'éducation ouverte. Sa présentation s'intitule Produire et partager les ressources, l'apport des ressources éducatives libres. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation et je suis très honnête d'être avec vous. Bonjour, je m'appelle ZENEP Varoglu et je suis spécialiste du programme dans le service de l'UNESCO qui travaille avec les recommandations sur les ressources éducatives libres qui ont été adoptées par les états membres, c'est-à-dire les 183 états membres dans la France, sur ce sujet dont nous parlons aujourd'hui. Et je vais parler, ma présentation sera plutôt au niveau des cadres internationaux et comment ils se présentent au niveau national. Et ça s'enchaînera avec les présentations qui viendront après. Donc, pourquoi est-ce que l'UNESCO s'intéresse, pourquoi est-ce que l'ONU s'intéresse, pourquoi est-ce que 183 gouvernements s'intéressent aux ressources éducatives libres ? Pour l'ONU, ça revient à quelque chose qui existait bien avant le mot « ressources éducatives libres » et bien avant que nous en étions tous nés probablement. C'est la déclaration des droits de l'homme qui affirme qu'on a tous le droit de recevoir et reprendre les informations et des idées par quelques moyens que ce soit, sans considération des frontières. Et ça se revient à ce qu'on fait ici et nous sommes vraiment dans le cadre pour cette discussion parce que nous sommes dans une bibliothèque qui est vraiment, si vous voulez, le temple de connaissances d'une manière ou l'autre. Donc, c'est lié ensuite au mandat de l'UNESCO dans son constitution pour le libre-échange des idées et des connaissances. Et il soutient le partage des connaissances. Et c'est le principe que les connaissances doivent être partagées et contextualisées et utilisées afin d'avoir un développement durable. Qu'est-ce que c'est une recommandation ? En fait, l'UNESCO n'a pas le droit, comme l'Union européenne, de faire des lois. Ce n'est pas dans notre mandat. Nous ne pouvons pas mandater qu'un pays fait quelque chose. Ce n'est pas dans notre... On n'a pas ce mandat. Mais nous avons des instruments normatifs qui sont des conventions, des recommandations et des déclarations. Vous avez peut-être entendu parler de la convention pour la reconnaissance des diplômes, qui est la convention de Lisbonne. C'est une convention qui est plus sur les reconnaissances. Une convention est quelque chose qui est beaucoup plus fort. Mais une recommandation, c'est ce qui veut dire vraiment sémantiquement le mot. C'est une recommandation que les pays font une action dans un domaine. Et c'est très important parce que ça dit que les pays devraient faire une action. Mais c'est les pays qui décident ce qui est dans la recommandation. Donc, ils s'engagent de prendre des actions dans un domaine. Et ensuite, ils s'engagent de donner un rapport chaque quatre ans pour dire ce qu'ils ont fait. Donc, dans ce domaine, nous avons une recommandation sur les ressources éducatives libres. Et ce n'est pas une affaire très simple. Ça prend quatre ans. Ça prend plusieurs discussions intergouvernementales. Vous avez à droite de cet écran, à votre droite, quelque chose que vous ne pouvez pas lire. J'ai fait exprès. En fait, c'est une liste. Il y a à peu près six ou sept instruments. Et ça date, ça commence en 2015. Il y a un, deux, trois, quatre instruments qui ont été adoptés depuis 2015. Et depuis 1989, il n'y a qu'une douzaine. Pour vous donner une idée, dans ce domaine. C'est-à-dire dans le domaine qui touche l'éducation et la technologie d'une part ou l'autre. Celui-ci a été adopté. La recommandation sur les ressources éducatives libres a été adoptée en 2019. C'est adopté par consensus. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 183 pays qui sont d'accord jusqu'à la dernière virgule. Et il n'y a aucune objection. Et dans cette discussion, c'est juste pour aussi encadrer notre discussion aujourd'hui, il y a une définition des ressources éducatives libres. Et c'est très, très important. Et c'était très difficile à être d'accord. Mais une ressource éducative libre, c'est des matériels d'apprentissage, enseignants, recherche, sur tout support. C'est-à-dire, ça pourrait être des livres, des PPT, ça pourrait être tout support. Et c'est soit dans le domaine public, soit il y a une licence ouverte. Et la licence ouverte donne le droit déjà d'avoir l'accès. Mais en plus, il faut que vous pouviez faire d'autres choses avec. Soit vous pouvez l'adapter, redistribuer gratuitement, réutiliser. C'est tout support. Après, nous avons une définition de licence ouverte. Et ça aussi, c'est primordial parce que ça souligne que ça respecte le droit de propriété intellectuelle de son titulaire et accorde au public des autorisations de consulter, réutiliser, utiliser à d'autres fins, d'adapter, de redistribuer des matériels. Maintenant, ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Si vous arrêtez de m'écouter maintenant, ça suffit. Parce que c'est la chose qui est la plus importante. Parce que nous avons vu pendant la COVID, par exemple, quand il y avait une demande d'avoir des ressources en ligne, il y avait des ressources gratuits. Mais ce n'est pas une ressource éducative libre s'il n'y a pas une licence ouverte. C'est juste quelque chose qui est là. Vous n'avez pas le droit de réutiliser, vous n'avez pas le droit de partager, etc. C'est juste que vous avez le droit de le voir vous-même. Mais il faut qu'il y ait une licence ouverte. Après, les parties prenantes dans cette recommandation, ce n'est pas juste la communauté éducative. C'est aussi la communauté culturelle et aussi les bibliothécaires. Parce que les archives, il y a aussi les musées et aussi les fournisseurs d'infrastructures de technologie. Et autant qu'il y a les médias et les groupes de radiodiffusion et les organisations de financement. C'est une grande communauté à qui s'adresse cette recommandation. Après, je vais juste vous montrer les licences ouvertes. Juste pour que ça soit clair, ça va être discuté plus longuement dans les prochaines, ça va être évoqué dans les prochaines discussions. Mais une licence ouverte, la plus commune, c'est la licence ouverte de Creative Commons. C'est celui qui est utilisé à 90%, je crois, des licences ouvertes. Et il y a trois niveaux de licence ouverte. Il y a la partie qui est lisible par les machines, c'est-à-dire par les ordinateurs. Il y a la partie que nous, en étant êtres humains, nous pouvons lire. Et il y a la partie, il y a une code juridique dessus. Et il y a six licences ouvertes. Et ils vont de... Excusez-moi, le diapositif est en anglais, mais je ne l'avais pas en français. Mais il y a celui qui donne le plus de droit et celui qui donne le plus, c'est celui qui donne le moins. Et bien sûr, il y a le domaine public qui est dans ça. Ce n'est pas une licence ouverte, c'est juste le domaine public. Le plus libre de licence ouverte, c'est le buy, ça veut dire par. Ça veut dire que vous donnez tous les droits d'utilisation, de partage et de redistribution et vous demandez juste simplement que vous serez reconnu comme auteur. Ce qui est la base d'une licence ouverte. Après, SA, c'est que share alike, c'est de partager pareil. Vous partagez le matériel avec la même licence. C'est-à-dire que si j'ai ce document et c'est share alike, il faut que quand je donne à Monsieur Noël, il met une licence qui dit qu'il est aussi share alike quand lui, s'il souhaiterait le repartager. Ensuite, il y a non-commercial. N6, c'est non-commercial. Ça veut dire que vous ne pouvez pas l'utiliser aux fins commerciales. Vous ne pouvez pas le vendre. Mais si vous avez besoin de récupérer les frais pour les photocopies, par exemple, ça, ce n'est pas commercial, c'est la récupération des frais. Mais si on entre dans un domaine un peu gris, mais c'est ce que ça veut dire. Et après, vous pouvez mixer comme une salade, vous voyez. Et à la fin, celui qui est, ils disent que ce n'est pas vraiment une licence ouverte, mais selon la définition de l'UNESCO, c'est une licence ouverte. C'est celui où vous pouvez juste le partager, mais vous ne pouvez pas, no derivatives, ND, c'est que vous ne pouvez pas changer le document, mais vous pouvez le partager. Si vous avez un document, par exemple, un texte médical, des anatomies, vous n'allez pas changer où se trouve le cœur et le poumon dans le document. C'est un exemple un petit peu grossier, mais c'est pour donner une idée. Ça, c'est la base de la licence ouverte. Après, un exemple de à quoi ça ressemble. À l'UNESCO, nous avons une politique d'accès ouvert, c'est-à-dire tous les documents de l'UNESCO sont en licence ouverte, au moins qu'il y ait une très, très bonne raison. Ce ne sont pas les documents que nous vendons, ce sont les documents dans la bibliothèque, mais ce sont les documents que nous produisons dans le secrétariat, qui sont ouverts. Donc, vous avez un document qu'on utilise souvent. À l'UNESCO, c'est une référentielle sur l'utilisation des technologies. Et vous avez ici le type de licence, et il dit CC by SA, ça veut dire que c'est un Creative Commons. Il faut dire que ça vient de l'UNESCO, après vous faites ce que vous voulez avec. Dans la première page de ce document, vous le voyez là. Donc, c'est juste un exemple. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette recommandation, dont on parle tellement ? Il y a cinq domaines d'action que le gouvernement s'est demandé à faire, promouvoir, et les institutions aussi, mais c'est un document qui a été adopté par le gouvernement. Premièrement, c'est le renforcement de capacité, et c'est qu'il y a une compréhension des valeurs ajoutées des ressources éducatives libres, pourquoi ça sert à utiliser, à quoi ça sert d'utiliser les ressources éducatives libres, le renforcement des capacités des partis prenants. Il y a une regarde vers les plateformes où se partagent les ressources éducatives libres, et c'est l'utilisation de métadétas, etc. Il y a une grande partie sur les politiques. Maintenant, nous avons une discussion à l'UNESCO, au niveau gouvernemental, depuis des années, qui est que s'il y a des ressources éducatives qui sont utilisées dans les universités, surtout, qui sont produites en utilisant les impôts, ça veut dire que le public a déjà payé pour les ressources. Donc, logiquement, il ne faut pas leur demander de payer une deuxième fois en achetant ces documents. Donc ça, c'est la première chose qui est dans la politique. Après, des incentives, des directives, des normes, d'orientation pour stimuler la création et l'utilisation des règles, l'incitation pour les formations, pour les enseignants, et aussi l'alignement avec d'autres politiques sur l'univers ouvert. C'est-à-dire, vous avez peut-être entendu parler de l'open access pour les publications scientifiques, donc l'alignement avec les politiques qui sont faites pour les journaux qui sont open access et les matériaux pédagogiques, par exemple, et puis la protection des données. Et ça, ça devient de plus en plus important parce que c'est la protection des données des personnes qui utilisent les documents et aussi ceux qui produisent. Ensuite, on est en partie parce que pour la qualité multilinguisme et inclusivité, comme vous le savez, sur l'Internet, les informations sont plutôt soit en anglais, soit en chinois, si vous en regardez numériquement. Donc, il est important qu'il y ait des ressources qui sont dans d'autres langues qui sont parlées, dont le français, mais aussi des langues moins parlées dans le monde aussi, parce que ça doit refléter ce qui... c'est de refléter le monde dans lequel nous vivons. Il y a qu'il soit accessible aux personnes handicapées, ça c'est d'utiliser des... quand vous produisez des documents, que ça soit produit dans une manière... accessible pour les personnes handicapées. les investissements sur les infrastructures publiques afin d'avoir l'accès à l'Internet pour les partager et la qualité. La qualité, ça c'est une grande, grande discussion. La qualité, c'est une grande discussion sans qu'on parle à propos des REL, mais avec des REL, il y avait eu à un moment une discussion que les ressources éducatives libres sont spéciales, bla 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 bla, on n'a pas besoin de faire des choses qu'on fait normalement avec des ressources éducatives, mais ce n'est pas vrai. Une ressource éducative libre est une ressource éducative. Donc, il y a un besoin qu'elle soit d'aussi bonne qualité, sinon mieux, qu'une ressource qui n'est pas sur une licence ouverte. Et ça, c'est une grande discussion. Mais en ce qui concerne le milieu universitaire, il y a les critères de qualité, et il y a eu une discussion dans ce domaine qu'il devrait y avoir des critères de qualité qui sont utilisés pour mesurer les aspects qui sont spécifiques aux ressources éducatives libres, c'est-à-dire la possibilité de partager des infrastructures, etc. Mais ça, c'est partie de ces discussions. La durabilité, c'est très simple. C'est qu'on peut juste le résumer très facilement, un peu grossièrement, mais ça marche quand même. C'est que le prix, les enseignants, les apprenants, ne devraient pas être ceux qui devraient payer pour les ressources éducatives libres. Il y a l'appel à trouver d'autres modes de financement, d'autres modes de business model qui marcheront. Et ensuite, la coopération internationale, c'est l'idée qu'il faut qu'il y ait une coopération entre les différentes parties prenantes, déjà au niveau de partager les ressources éducatives libres, au niveau du financement des ressources afin de produire les éducatives libres, etc. Je vous présente, ça c'est un document qui a été fait en 2016 avec l'organisation internationale de la francophonie. Vous pouvez le trouver en ligne si vous faites une recherche, soit sur le site de l'UNESCO, soit sur le site de l'OIF. Il y a deux parties. Il y a un qui est un grand livre, qui est comme ça. Et je n'ai plus en vrai, en papier, chez moi, sinon je l'aurais apporté avec moi. Mais celui-là, il est comme ça. Et le référentiel est plus petit. Et ça, c'est pour les guides de formateurs. Et à ce moment-là, ils avaient fait une recherche des compétences qu'il faut pour utiliser les ressources éducatives libres. Et c'était fait en comité avec plusieurs experts francophones. Vous voyez, ils ont vu les différents domaines. Et c'est pas parmi ça. Après, je vous présente Creative Commons. Si vous avez des questions vraiment techniques sur les licences, c'est le meilleur endroit si vous voulez vraiment juste avoir les informations. Malheureusement, ils ne sont qu'en anglais. Mais ils ont quand même des bonnes informations. Leur site est un peu… Il y a une version française. Il y a une version française? Oh, c'est bien. OK. Moi, je ne l'ai pas vu, mais c'est bien. On a un slash fr en haut. OK. Ça, c'est bien. Parce que c'est dans le User Remix que se trouve. Mais c'est une très bonne ressource. Et je vous invite à le voir. Ils ont même une espèce de machine que vous mettez ce que vous souhaitez. Et ils vous donnent une licence. C'est un peu magique. Mais je vous invite à voir le site d'Interagé. Vous pouvez juste mettre sur Google Creative Commons et il va apparaître. Ensuite, je vais finir pour vous dire où on en est en 2023 au niveau de l'ONU sur ces questions. Et le secrétaire général de l'ONU a reconnu, après COVID, qu'en fait, c'est une discussion… C'est l'utilisation numérique qui est vitale pour le monde. Et on a tous compris ça. Et en fait, il a aussi, mais il a dit au niveau international, il a dit à l'ONU, il a dit que c'est un domaine qui devrait être reconnu et qui devrait travailler dessus pour que ça soit plus équilibré. Parce qu'on a aussi vu que le numérique est vital, mais qu'il y a des fossés d'accès, d'utilisation. Il y a des problèmes pour que ça soit équilibré et équitable. Donc, il a fait une feuille de route numérique et il a aussi… il a parlé des défis. Et dedans, il a parlé de biens publics numériques. Et un biens publics numériques, c'est une ressource éducative libre par définition. Donc, voilà. C'était juste pour vous dire ce que vous parlez aujourd'hui. C'est très important. C'est extrêmement important. C'est un domaine qui est… il est important pour, j'espère, pour votre vie professionnelle. Mais aussi, ça fait partie d'une discussion globale pour que les connaissances soient partagées. Et que nous… c'est pour les objectifs qui ont été reconnus mondialement d'être importants pour le partage des connaissances. Et que nous pouvons tous aller en avant tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des… il y a un lien ici. Je l'enverrai à M. Noël. C'est un lien pour une coalition dynamique que nous avons établie. En fait, c'est toutes les personnes dans la terre entière avec qui on travaille qui sont invitées à faire partie. On a des discussions chaque mois, on a des webinaires, on a des activités, on a des projets. On a une petite bulletin que vous pouvez… on partage. On va bientôt avoir un portal pour que les informations soient partagées entre les parties prenantes que je vous ai présentées tout à l'heure. Et donc, je vous remercie. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501